Quand le sage montre la lune, le sceau regarde le doigt. C'est un adage qui est parfaitement adapté à la situation que nous vivons actuellement, puisque, à mon sens, nous sommes aujourd'hui à un tournant sociétal fondamental, et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire une capsule un peu plus engagée aujourd'hui sur l'importance capitale de sortir la tête du sac, de prendre du recul, de commencer à réfléchir, parce que si on ne le fait pas, on risque de prendre une direction que nous allons sans aucun doute regretter très prochainement. J'ai conscience que c'est une capsule qui va gratter un petit peu pour certains, mais c'est néanmoins la voie que j'ai choisie et j'aimerais te partager dans ce nouvel épisode de Réussir sa vie, le podcast du développement personnel et professionnel, où chaque semaine je te partage des trucs, des astuces, des solutions, des réflexions qui bousculent les îles reçues et qui favorisent ton changement. Ici Christophe Baïs, coach de vie et entrepreneur. Pour celles et ceux qui se posent encore la question, j'accompagne les personnes qui sont en souffrance à transformer leur situation actuelle pour aller mieux, pour améliorer leur ressenti et leur qualité de vie, pour vivre une vie alignée avec la personne qu'elles sont profondément, qui donne du sens, qui soit alignée avec leurs valeurs, bref, des personnes qui souhaitent réussir leur vie. On se retrouve tout de suite après ce petit jingle. Alors, bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous dans cette nouvelle capsule. Et à vrai dire, pour être tout à fait franc, j'ai un petit peu hésité à faire cette capsule dans la mesure où effectivement, je sors un petit peu de ce dont je te parle d'habitude, même si finalement c'est intimement lié, puisque mon credo effectivement, c'est de permettre de redonner de l'autonomie aux gens, de pouvoir apprendre à gérer ce stress, retrouver sa motivation, pouvoir se réaligner avec ce qui compte vraiment pour nous, avec nos besoins psychologiques fondamentaux. Et aujourd'hui, force est de constater qu'on est dans une société qui est complètement clivée, avec deux camps, les pros, les antis, ceux qui sont pour le pas, ceux qui sont contre, et puis avec tous les troubles sociaux qui commencent à naître. Et le corollaire de tout ça, c'est qu'on a de plus en plus de gens qui sont aujourd'hui, qui vivent dans l'anxiété, qui vivent dans le stress, qui vivent dans la peur. Toutes ces choses finalement qui nous empêchent de nous servir de notre cerveau de la façon la plus appropriée qu'il soit. J'en ai parlé dans la dernière capsule de ce mode d'adaptabilité de notre cerveau qui est le seul mode finalement qui nous permet de retrouver, d'ouvrir le champ des possibles, de retrouver toute notre plasticité cérébrale, de venir trouver des solutions, de passer à l'action. Parce qu'effectivement, il faut savoir que la peur, la conséquence de la peur, c'est généralement une inhibition de l'action. C'est-à-dire qu'on ne va pas passer à l'action, on va rester assis sur ses deux mains parce qu'on est dans la peur. Quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de compartiments de notre vie. Aujourd'hui, avec le Covid, il y a des gens qui ont peur d'attraper le Covid, il y en a d'autres qui ont peur de mourir, il y en a d'autres qui ont peur de se faire vacciner. Donc on est sans arrêt finalement dans ces peurs. Au travail, on va retrouver les mêmes peurs avec la peur de son chef, la peur de se dire, la peur de se positionner, la peur du regard des autres. Et finalement, tous ces stresseurs vont allumer ce pilote automatique dont je parlais dans la dernière capsule. Et puis on va avoir des réactions qui sont stéréotypées. Et tous ces phénomènes sont très bien connus puisqu'ils ont été étudiés depuis des années, depuis les années 50, à vrai dire, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en psychologie comportementale, en psychologie cognitive. Et on sait exactement que nous avons tous et toutes, moi y compris, je ne suis pas différent des autres, des biais cognitifs. Et ces biais cognitifs, on va faire des raccourcis, parfois saisissants, qui nous empêchent finalement de fonctionner à notre plein potentiel. L'un de ces raccourcis, et j'en ai déjà parlé dans d'autres capsules, mais c'est un rapide rappel, c'est ce biais de confirmation, où lorsque, effectivement, on a décidé de croire quelque chose comme vrai, on va systématiquement exclure tout ce qui vient remettre en cause notre croyance. Et qu'au contraire, on va donner du crédit à tout ce qui va dans le sens de notre croyance, qui vient conforter ce que nous croyons, ce que nous pensons, on va avoir tendance à fréquenter des gens qui pensent la même chose que nous, on va lire des ouvrages qui viennent nous conforter dans ce que nous savons déjà ou ce que nous pensons déjà. Et finalement, la grande question, la raison pour laquelle j'avais envie de faire cette capsule, c'est une invitation finalement de te poser la question « Mais comment est-ce que je sais que ce que je pense est vrai ? » Et je pense que c'est une question qui est fondamentale. « Comment est-ce que je sais que ce que je pense ou ce que je crois est vrai ? » Une question qu'on peut se poser finalement pour tout, alors il y a certaines personnes qui vont dire « Oui, mais on ne peut pas tout remettre en question. » Donc il y a quand même des choses, on sait. Mais la réalité, c'est que nous, on ne sait pas. On est en train, on va à l'école et puis on nous apprend des choses. On nous apprend à répéter des choses. Mais comment est-ce qu'on sait que c'est vrai ? Si on se base sur les livres d'histoire, on sait très bien aujourd'hui que l'histoire a été écrite par les vainqueurs, par les vainqueurs des différentes guerres ou des différents conflits qu'il y a pu y avoir et que ça ne correspond pas forcément à la réalité. Même des mythes fondamentaux comme la création de la Suisse, eh bien tout à coup, on a créé ce mythe de Guillaume Tell. Est-ce qu'il a existé ? On ne le sait pas. Avec sa fameuse arbalète et puis invité par les autorités parce qu'il refusait de se soumettre, de faire la genuflexion devant le chapeau de l'empereur, eh bien à tirer une flèche dans une pomme posée sur la tête de son fils. Eh bien tous ces mythes fondateurs sont des histoires que l'on raconte finalement pour créer une union, une union sacrée en Suisse puisqu'on est issu de trois régions linguistiques différentes entre les Suisses allemands, les Suisses italiens puis les Romands. Donc quelque part, il n'y avait pas vraiment grand-chose. On a un petit peu des mentalités qui sont différentes. On parle souvent de Rejti Grabon en Suisse. Donc on se rend bien compte que finalement, eh bien il fallait quand même faire que la mayonnaise prenne et puis rien de mieux qu'un mythe fondateur finalement pour pouvoir nous mettre tous sur le même pied d'égalité. Mais ce n'est pas pour faire un cours d'histoire que j'ai choisi de faire ces petites capsules, mais plutôt après avoir été le week-end passé invité chez des amis en compagnie de trois autres couples d'amis. Et évidemment que comme dans chaque réunion aujourd'hui, eh bien on en vient fatalement à parler de la situation qui nous inquiète ou qui nous occupe tous avec des avis souvent tranchés. et j'étais stupéfié par, alors sans aucune présomption de ma part, mais disons que par le faible niveau d'information des autres participants qui avaient toutes choisi de se faire vacciner. Et eh bien ce qui m'a stupéfié, c'est d'avoir aussi peu d'informations par rapport à la controverse, par rapport aux effets secondaires, par rapport à ce que l'autre camp, on va dire, peut en dire, malgré le fait que ça fait maintenant plus de 18 mois qu'on parle tous les jours, que tout le monde parle tout le temps du Covid, de la vaccination, du pass, de ceci, de cela, etc. Et que, eh bien ce qui m'a véritablement ahuri dans leur prise de position, c'est de me dire, mais hormis le narratif officiel que l'on entend au téléjournal en Suisse notamment, et bien je me suis posé cette question, mais comment est-ce qu'il est possible qu'après 18 mois, à nous faire rabattre les oreilles dans tous les médias, avec toutes les informations à notre disposition, on puisse encore avoir aussi peu d'informations, notamment qui viennent contredire un petit peu ce narratif officiel, et qu'on se borne à accepter ou à répéter le narratif officiel. Alors là, je ne veux choquer personne, et qu'on soit bien clair entre nous, donc il ne s'agit pas de juger les uns ou les autres, chacun, à mon sens, et je pense qu'il doit rester comme ça, doit être libre en son âme et conscience de prendre la décision qu'il pense être la bonne pour son intégrité corporelle et physique, et l'un de mes amis affirmait au cours de cette soirée que finalement, la santé n'était pas quelque chose d'individuel, mais c'était quelque chose de collectif. Donc il fallait faire un effort collectif pour pouvoir finalement protéger l'ensemble, et non pas regarder son petit nombril. Et évidemment que je n'étais pas d'accord avec cette affirmation, puisque pour moi, la santé, c'est quelque chose d'individuel. Ma santé, c'est ma responsabilité. Je suis responsable de mon corps, de la façon dont je le traite, et nul ne devrait avoir l'autorisation de m'injecter un produit dont je n'ai pas envie, si tant est que, effectivement, je pense que ce ne soit pas une solution, que ce ne soit en tout cas pas la bonne solution pour moi. Et j'ai envie de dire, en réponse finalement à cet argument de la santé, c'est quelque chose qui doit être collectif, et bien dire, ok, si on a envie d'aller sur ce terrain-là, alors allons, poussons la réflexion jusqu'au bout, et puis disons, d'accord, ok, d'accord, à partir d'aujourd'hui, la santé, c'est quelque chose de collectif, donc on interdit la cigarette, on interdit l'alcool, qui, je crois que pour chacun, si j'ai bien lu les dernières recherches, on a 6 millions de morts de la cigarette, et puis à peu près la même chose, 6 millions de morts par année, de l'alcoolisme, on arrête, on interdit les frites aussi, on interdit la bouffe, la malbouffe industrielle, on ferme les McDonald's, on force les gens à s'inscrire dans une salle de sport, et puis tous les matins, eh bien, il y a un coup de sifflet, et puis on descend dans la cour pour faire nos exercices, afin d'être sûr que les gens aient une activité corporelle qui les maintienne en forme, on interdit les SUV aussi, pourquoi pas, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a plus de morts, de la pollution atmosphérique dans les villes que toutes les autres maladies réunies, et notamment celle du Covid, et donc on peut pousser ce raisonnement absolument très loin. Et pour moi, effectivement, eh bien, ma santé ne regarde que moi et mon médecin, comme la tienne ne regarde que toi et ton médecin, et qu'aujourd'hui, je trouve qu'il est absolument incroyable que certains puissent être d'accord de devoir présenter leur bulletin de santé pour pouvoir fréquenter un restaurant, pour pouvoir prendre un train, pour pouvoir prendre un avion, pour pouvoir aller dans une salle de sport, assister à un concert, et qu'il faille tout à coup montrer pas de blanche. Alors, ces personnes trouvaient que non, mais bon, comme ça on sait si les personnes ont été vaccinées ou pas, ok, d'accord, mais le problème que pose ce pass sanitaire, eh bien, c'est que les Américains, avec leur CDC, leur centre de contrôle des maladies, et notamment par la voix du professeur Fauci, et d'autres scientifiques, effectivement, eh bien, que les personnes qui sont vaccinées peuvent également contracter la maladie, et qu'elles sont également contagieuses, elles peuvent la transmettre également. Partant de ce constat, ce pass sanitaire n'a dès lors plus aucun sens d'advenir, puisque, effectivement, la seule chose qu'il dit, c'est que vous avez été vacciné ou pas, mais ça ne dit aucunement que vous n'avez pas actuellement attrapé la maladie, et ça ne dit absolument pas que vous n'êtes pas contagié non plus. Donc, vouloir imposer tout à coup des mesures comme ça, qui sont coercitives, ou qui empêchent les uns et les autres de pouvoir fonctionner normalement dans notre société, qui viennent stigmatiser une partie de la population qui est quand même importante, puisqu'on a pratiquement 50% de la population qui n'est pas vaccinée aujourd'hui. En France, on voit même que certains sont empêchés de travailler s'ils ne sont pas vaccinés, et on va même les contraindre à dire « Ok, on va vous suspendre, vous résiliez votre contrat de travail et vous n'aurez pas le droit au chômage ». Donc, on est véritablement dans quelque chose de coercitif, alors même que tous les textes, aujourd'hui, de l'EGO, interdisent cette obligation vaccinale qui, rappelons-le, même si ça n'est pas dit, ces médicaments ont obtenu une autorisation de mise sur le marché qui est conditionnelle à la fin des essais, jusqu'en 2023 pour l'un et 2024 pour l'autre. On est en phase 3 actuellement, donc c'est une phase d'expérimentation et qu'il s'agit effectivement non pas de vaccins, comme certains aiment l'appeler, mais qu'il s'agit de thérapie génique, malgré qu'ils s'en défendent. Mais ça consiste effectivement à venir reprogrammer les cellules de notre corps pour pouvoir offrir une autre réponse immunitaire et qu'on s'aperçoit effectivement dans les pays les plus vaccinés qu'il y a un taux de rebond, donc un taux de malade qui est spectaculaire si on prend le cas d'Israël avec des pourcentages absolument ahurissants de double vaccinés et Israël, pour cette raison, vient d'engager la troisième dose, ce qui est de nouveau questionnable quant au fait d'administrer une troisième dose alors même que les deux premières n'ont pas réussi à vous protéger. Donc par rapport à ces choses-là, je posais la question à mes amis, mais est-ce qu'on vous a mis au courant au moment où vous êtes vacciné qu'effectivement vous faisiez partie d'une expérimentation, que c'était une thérapie génique, qu'il y avait quand même des risques associés, des cas qui sont absolument sans commune mesure avec les autres vaccins. Et pour rappel, je ne suis pas un anti-vaccin, j'ai moi-même été vacciné contre moult maladies, notamment quand j'étais à la police judiciaire où j'ai été vacciné contre l'hépatite B, la fièvre jaune, etc. Donc j'incarnais de vaccination qui est long comme le bras. Donc ce n'est pas que je suis un anti-vax, c'est simplement qu'aujourd'hui, à la lumière des informations que je suis allé récolter pour me forger une opinion indépendante et éclairée, je me rends compte qu'il y a de grandes zones d'ombre et que la confiance est rompue par rapport à ce qui nous est raconté et d'un côté qui nous est rabattu en permanence sur les journaux officiels. Et ce qui me choque par rapport à tout ça, c'est qu'effectivement, la réponse de mes amis, c'était que non, ils n'étaient pas vraiment au courant de tout ça, que personne ne les informait réellement. Donc ce n'était pas vraiment un sentiment, disons qu'un consentement libre et éclairé au moment de cette vaccination. Et pour moi, ça soulève d'énormes questions. Ça soulève d'autres questions quand on veut vacciner les enfants, aujourd'hui, on sait qu'il y a un risque avéré de myocardite. C'est paru dans les journaux en Suisse, notamment dans le 20 minutes où déjà 96 myocardites ont été rapportées. On a des cas de mortalité qui sont ahurissants. Aux Etats-Unis, un personnel de la pharmacovigilance, donc de l'organe qui réunit justement ces effets secondaires, déposait sous serment que 45 000 morts aux Etats-Unis post-vaccinales. En Europe, on est à plus de 20 000. Il y a des centaines de milliers d'effets secondaires qui sont rapportés. Ça va de l'AVC à la thrombose, aux onas. Enfin, je vous en passe, c'est des meilleurs. Donc, il y a véritablement une foule de choses. Et effectivement, on peut comprendre qu'une partie, en tout cas, je peux comprendre, si toi qui m'écoutes, eh bien, tu n'es pas de cet avis. Mais en tout cas, moi, je peux comprendre qu'une partie de la population n'ait pas envie de jouer aux cobayes. et sous prétexte qu'effectivement, ces vaccins pourraient résoudre cette situation, ce qui s'avère ne pas être le cas puisqu'effectivement, on s'aperçoit dans les pays les plus vaccinés qu'effectivement, le nombre d'infections repart de plus belle alors même qu'il existe des médicaments depuis le début qui permettent de traiter cette maladie, d'endiguer cette maladie qui, rappelons-le, eh bien, va permettre à 99,9% des gens qui ont été contaminés de s'en sortir sans conséquences fatales. Donc, une maladie dont 99,9% des gens guérissent et encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les statistiques, vouloir vacciner toute une population avec des risques de complications suite aux vaccins qui sont sérieux et qui sont même très sérieux, eh bien, on ne comprend pas véritablement ce qui se produit. Et en fait, donc, mon questionnement et la raison pour laquelle j'avais envie de faire cette capsule, c'est effectivement pour dire qu'aujourd'hui, je pense qu'il est urgent pour chacune et chacun d'éteindre son poste de télévision, de ne plus regarder ces médias de propagande puisqu'on s'aperçoit qu'en fait, tout le monde raconte les mêmes choses, qu'en fait, il y a un déni de réalité, il y a un déni des faits et si vous allez faire votre recherche et c'est ce que j'aimerais vous inviter à faire suite à cette capsule, il y a simplement vous renseigner par vous-même, faire vos recherches sur Google, regarder sur les bases de pharmacovigilance, voir un petit peu si ce que je suis en train de vous dire est vrai ou faux, vous faire votre propre opinion plutôt que d'être simplement abreuvé, d'être nourri au sein des médias mainstream qui racontent les mêmes choses et dont il suffit de faire quelques recherches pour s'apercevoir que finalement, on nous ment sur cette question-là parce qu'il s'agit ici de vous forger ou d'apprendre à te forger ta propre opinion sur la question, tu as le droit d'être pour, tu as le droit d'être contre, je ne le dénie à personne, tu as le droit d'être vacciné ou de refuser le vaccin, qu'on se comprenne bien, il ne s'agit pas ici d'une critique contre ceux qui sont vaccinés ou ceux qui ne le sont pas, il s'agit ici véritablement de liberté individuelle, de réapprendre, de se réapproprier finalement cette liberté individuelle et puis de ne pas sombrer dans le biais de conformisme ou parce que tout à coup, j'ai le sentiment qu'une majorité le fait, alors je fais la même chose parce qu'ils doivent avoir raison mais au contraire, se dit ok, quand tout le monde pense la même chose, c'est que certains ne pensent plus, ne pensent pas et je pense que c'est quelque chose qui dans nos démocraties n'est pas bon parce que j'ai la conviction qu'en tant que personne ayant la chance d'habiter dans une démocratie, nous n'avons pas le droit d'arrêter de réfléchir, nous devons, c'est un devoir, à mon sens, de nous forger notre propre opinion sur les questions auxquelles on va être, les questions de société auxquelles on va être appelé à nous prononcer et qu'effectivement si je me remets simplement à l'avis des autres, fatalement, je ne fais pas ce travail de citoyen, de citoyenne de venir me forger ma propre opinion sur une question et puis ensuite d'agir en mon âme et conscience en fonction de ce que je pense qui est réellement bon pour moi. Aujourd'hui, on a un problème effectivement de médias et il faut comprendre le système, comment est-ce que fonctionne le système. Un média, si on prend l'exemple d'un journal, et bien un journal a un lectorat, donc on a un nombre X de personnes qui vont lire son journal et que fait le média en fait ? Comment est-ce qu'il gagne sa vie ? Il va gagner sa vie grâce aux annonceurs, grâce à la publicité, aux encarts publicitaires qu'il va pouvoir vendre dans son média et le principe du média, du journal, c'est de vendre un lectorat, donc de donner accès à son lectorat à des annonceurs et dire ok, moi j'ai 200 000 personnes qui me lisent donc je te fais une pub, que tu vas me payer tant etc. et je te donne accès finalement à ces lecteurs. Donc ces 200 000 personnes vont voir ta pub dans le journal et puis tu vas pouvoir vendre ta bagnole, vendre ta montre, vendre ton truc etc. ou vendre ton produit XY etc. Donc ce qu'il faut bien comprendre dans le journalisme aujourd'hui et je pense que c'est un petit peu les limites du système, c'est qu'aujourd'hui les journalistes ont la contrainte de faire plaisir aux clients qui les payent, on ne mord pas la main qui vous nourrit, si effectivement je vais contre l'avis de l'industrie qui paye des centaines de milliers de francs dans mon journal pour placer ses publicités, il est fort à parier que si je ne vais pas dans le sens de ce que souhaite cette industrie et bien que tout à coup elle ne me commande plus mes encarts publicitaires et de ce fait mon journal est appelé à disparaître rapidement. Ça se passe exactement la même chose au niveau de la télévision notamment en Suisse si on prend la télévision suisse romande qui est largement subventionnée par nous par les auditeurs que nous sommes donc on a une taxe qui nous est prélevée annuellement obligatoire pour la télévision et puis d'un coup c'est l'État qui verse finalement son e-bol à la télévision donc lorsque vous avez un gouvernement qui choisit une ligne par rapport à la santé et bien il va y avoir un traitement éditorial qui va sans aucun doute être biaisé parce que vous savez que si vous allez à l'encontre du gouvernement et bien tout à coup aux prochaines élections aux prochaines votations quand il va s'agir de rediscuter du budget de l'année prochaine et bien vous allez perdre des plumes et ça va mal se passer et puis comme le reste des ressources financières de la télévision viennent précisément aussi des annonceurs et bien vous savez que si vous allez contre une industrie pharma notamment en Suisse qui est très très puissante mais c'est exactement la même chose partout au monde et notamment en France vous avez Sanofi qui est tentaculaire Gilead qui l'est aussi si vous prenez le parlement français et bien il faut savoir que deux tiers des parlementaires sont des médecins et que ces médecins ont tous des conflits d'intérêts qu'ils reçoivent des subventions de la part de Gilead de Sanofi et que dès lors et bien leurs décisions sont biaisées leurs prises de position le sont aussi qu'on est dans un conflit d'intérêts qu'on est dans une corruption endémique n'ayons pas peur des mots on peut le dire comme ça et qu'effectivement et bien ça ne va pas forcément dans l'intérêt des gens qu'ils sont censés représenter donc ça c'est pour le côté mainstream pour comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a de la difficulté à obtenir une information qui soit critique une information c'est pourtant le travail du journalisme que de remettre c'est le cinquième pouvoir de remettre en cause finalement ce que les dirigeants font de se poser cette question précisément de se dire mais est-ce que c'est juste est-ce que c'est vrai est-ce que c'est comme ça que ça marche et aujourd'hui il y a tellement d'argent en jeu par rapport il y a un tel pouvoir ou putsch en quelque sorte des pharmas qui gagnent des centaines de milliards il faut savoir que les premières doses ont été achetées à 15 dollars pièce qu'elles sont déjà montées à 19 dollars et puis que selon des documents de réunion entre diverses banques notamment Suisse et autres je ne vais pas les nommer pour ne pas risquer quelques problèmes que ce soit mais on sait aujourd'hui déjà que l'objectif de Pfizer c'est des doses à 150 dollars donc quand on parle de la troisième et déjà de la quatrième dose et que l'Europe a commandé 1 milliard 200 millions de doses et bien on sait qu'en fonction du nombre de personnes qui sont vaccinées on va vers les 7-8 doses et que finalement on est en train de rentrer dans un système d'abonnement d'abonnement mutualisé finalement de votre système immunitaire de privatisation de votre système immunitaire ou si vous ne recevez pas votre shot tous les 6 mois et bien vous risquez d'avoir des problèmes de santé si tant est que déjà le simple fait d'injecter ces produits ne soit pas en lui-même une problématique donc pour traiter cet aspect là et je pense c'est ce que j'avais envie de partager avec toi de remettre en question aujourd'hui de faire tes recherches c'est vraiment très important et c'est difficile je conçois que c'est difficile pourquoi ? parce qu'aujourd'hui ce sont les GAFAM Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft qui contrôlent qui commandent tout qui exercent une censure totale sur les réseaux sociaux et ça c'est quelque chose d'absolument invraisemblable et si tu n'en as pas conscience et bien il faut savoir que ça fait maintenant 18 mois qu'effectivement il y a une censure totale sur les réseaux sociaux si on parle de médicaments qui traitent efficacement cette maladie puisqu'ils existent et bien tu es déplateformé tu es censuré tu es banni de la plateforme immédiatement dès que les moteurs de recherche ou dès que les petits robots qui font leur travail sur ces réseaux et bien détectent des mots comme ivermectine comme hydroxychloroquine dès qu'on vient parler de ça ou remettre en question le narratif officiel et bien on est déplateformé et c'est on peut se poser la question de savoir à qui profite le crime donc pourquoi est-ce que ces réseaux agissent de la sorte et bien Google est massivement investi dans tout ce qui est transhumanisme donc il y a des filiales qui travaillent très fort et très dur pour l'intelligence artificielle et le transhumanisme notamment Microsoft c'est Bill Gates vous le connaissez donc Amazon c'est pas mieux Jeff Bezos et compagnie donc en fait ce sont les milliardaires sans sombrer dans la théorie du complot mais qui ont une vision de la société et quand je dis ça et bien parlons simplement de l'ouvrage qui a été écrit par Klaus Schwab que je t'invite à lire qui s'appelle Covid-19 la grande réinitialisation un ouvrage qui est complètement ahurissant et qui nous dépeint le monde que veulent ces personnes où Klaus Schwab dit noir sur blanc qu'effectivement il n'y aura pas de retour en arrière il y avait une société avant Covid et il y aura une société après Covid mais qu'il est absolument exclu de revenir en arrière et pour ce faire le Covid est une solution toute trouvée et notamment l'instauration de ce pass sanitaire qui va permettre finalement de mettre en place une identité pour chacune un code barre en quelque sorte un QR code pour chacun d'entre nous avec déjà des essais qui sont faits de Bill Gates et d'autres sociétés là-dedans pour pouvoir implémenter une puce avec des liquides qui répondent notamment disons qui sont un petit peu fluorescents qui vont pouvoir lire avec un téléphone portable avec un outil qui vont permettre de voir si effectivement la personne est vaccinée ou pas donc on rentre dans une logique complètement folle totalitaire de transhumanisme et disons qu'ils ont besoin de pouvoir instaurer cette identité numérique qui va permettre en fait d'exclure les gens qui ne veulent enfin qui ne veulent pas plier les chines et puis comme en Chine c'est exactement ce qui se passe déjà la Chine il y a de la reconnaissance faciale la personne qui jette un papier par terre ou qui traverse en dehors des clous elle perd des points sur son capital de points sociaux comme pour les points d'un permis et puis tout à coup quand vous avez tant de points qu'en giclés vous ne pouvez plus sortir de la ville vous ne pouvez plus prendre le train vous ne pouvez plus aller au restaurant vous commencez à avoir votre tête affichée sur des panneaux publicitaires dans la ville vous recevez des téléphones où vos amis reçoivent des sms pour vous inciter à vous faire rentrer dans le droit chemin etc etc donc c'est une réalité aujourd'hui déjà en Chine et personnellement ça n'est pas la société que j'ai envie dans laquelle j'ai envie d'évoluer dans laquelle j'ai envie de vivre j'ai envie de pouvoir d'être libre de voir de compte à personne bien entendu dans le respect des uns et des autres mais je pense que je n'ai pas besoin de big brother sur mon épaule l'œil de Moscou qui me regarde en permanence et qui va stigmatiser chacun des comportements que je pourrais avoir qui ne lui correspond pas donc c'est la raison pour laquelle en fait les réseaux sociaux donc ces GAFAM qui contrôlent tout et bien censurent finalement toute information négative qui va dans ce sens là parce que si on s'en réfère à cet ouvrage de Klaus Schwab et bien le monde de demain ne va pas être terrible 1984 d'Orwell est une pâle copie du monde qu'on nous prépare pour demain donc ce sera encore un truc complètement fou et c'est la raison en fait pour laquelle tous ces réseaux sociaux font tout pour accaparer notre temps de cerveau en déployant notamment des applications qui vont nous rendre addicts où on se retrouve finalement dans un état semi-hypnotique on peut prendre des exemples comme TikTok comme Facebook où les algorithmes vont sans arrêt vous proposer des vidéos des sujets des posts en rapport avec ce que vous aimez bien donc on vous montre encore davantage de ce que vous aimez bien si on prend l'exemple de TikTok et bien tout à coup vous avez des vidéos puis vous vous sweepez sur votre écran vous passez une autre vidéo une autre vidéo ça vous divertit et puis tout à coup vous vous rendez compte que ça fait déjà une demi-heure que vous êtes dessus que vous n'avez rien fait vous êtes resté crochet sur le truc à regarder des niaiseries en passant simplement d'une vidéo à l'autre et c'est le même principe pour Netflix on peut prendre un exemple comme celui-ci où et bien lorsque tu regardes une série télévisée et bien tu te rends compte qu'à la fin de ton épisode tout de suite ils te proposent le prochain épisode et au départ et bien il y avait 30 secondes de battement entre un épisode et puis l'autre et puis maintenant ils ont réduit ce temps où tout à coup et bien l'épisode suivant va être automatiquement lancé simplement pour te garder à l'écran et on revient dans ce bon panem et et circenses du pain et des jeux qui étaient si chers aux romains et déjà à l'époque et bien on avait compris que finalement il suffisait de donner à manger aux gens de les amuser et puis on arrivait très bien à manipuler les foules comme ça alors une question à se poser à ce sujet c'est pour moi qui me paraît essentiel c'est de se dire mais depuis quand est-ce que c'est les GAFAM qui décident de ce que j'ai le droit de lire ou de ce que j'ai le droit de dire donc je trouve ça complètement ahurissant que ces entreprises bien entendu avec une limite que la morale impose disons que s'il s'agit d'incitation à la guerre ou à la haine raciale ou de pédophilie ou je sais quoi je comprends parfaitement qu'il y ait une censure qui s'applique à ce niveau là avec des images violentes ou des choses comme ça on n'a pas à voir ces choses là c'est clair mais par contre le fait d'avoir un débat d'idées d'avoir un débat contradictoire on peut être d'accord et on peut être d'accord de ne pas être d'accord et bien j'estime que c'est quand même le fondement même de nos démocraties et la deuxième question que j'ai envie de poser par rapport à ça c'est depuis quand est-ce qu'on autorise des entreprises privées qui ont de fait un monopole quasi exclusif de l'information aujourd'hui sur la société ou sur nos sociétés à décider de ce qui peut être dit ou pas dans nos sociétés parce que je rappelle simplement qu'effectivement et bien sous nos latitudes dans nos démocraties ces libertés fondamentales sont garanties par nos constitutions si je prends l'exemple de la Suisse et bien on a la liberté de parole on a la liberté de penser la liberté de croyance la liberté d'association qui est ancrée dans notre sacro-sainte constitution et en l'état actuel des choses et bien force est de constater que ces libertés sont bafouées quotidiennement et que ces organismes supranationales se permettent de décider ce qui peut être dit de ce qui ne peut pas l'être et je trouve ça vraiment vraiment choquant parce que c'est le début de l'état totalitaire là c'est on n'est plus très loin de Kim Jong-un ce que l'histoire nous a déjà démontré du reste par le passé où tout à coup il y a eu des états totalitaires notamment dans l'ex-bloc soviétique où tout à coup il y avait un contrôle de la pensée les religions étaient interdites vous ne pouviez pas faire ce que vous vouliez sous peine de peut-être disparaître dans une géole des services de renseignement etc et qu'on ne trouve jamais votre corps donc c'est aussi ce qui se produit en Chine actuellement donc quand vous êtes des dissidents ces gens disparaissent comme ça sans demander le reste un autre exemple encore un peu plus loin si je prends l'Australie le simple fait de forwarder une news qui va à l'encontre du narratif officiel est aujourd'hui passible de 11 000 dollars d'amende donc rendez-vous compte donc si vous n'êtes pas d'accord que vous voyez un pote qui met une news et puis qui dit ok moi je ne suis pas d'accord de me faire vacciner ou je pense que c'est je ne sais pas quoi boum ok je forward 11 000 dollars d'amende donc on est en train d'installer un état totalitaire moi j'ai vu des exactions commises par la police sur des vieux sur des femmes sur des choses absolument incroyables et on est en train de glisser finalement vers cette société là une société du contrôle absolu du risque zéro soi-disant c'est ce qu'on a essayé de nous vendre et c'est là que j'en viens au sujet de ce pass sanitaire puisque effectivement c'est ce qu'on cherche à imposer dans nos sociétés c'est pour ça que je commençais cette capsule un petit peu en disant quand le sage montre la lune le sceau regarde le doigt et bien c'est qu'effectivement on est en train de débattre sur pour ou contre le vaccin ou la vaccination aujourd'hui on se rend compte qu'effectivement et bien de manière scientifique ça a été prouvé et comme je le disais le CDC le Center for Disease Control américain en la personne du professeur Fauci le monsieur santé américain qui reconnaissait qu'effectivement et bien les vaccinés étaient non seulement capables d'attraper la maladie donc ils pouvaient être contaminés mais qu'ils pouvaient être aussi contaminants et on s'apercevait et c'est pas moi qui le dis c'est lui qu'il y avait 251 fois plus de charges virales dans le nez des personnes qui avaient été vaccinées alors ça soulève évidemment cette question ça détruit complètement le fondement même de ce pass sanitaire puisque effectivement le pass sanitaire n'indique qu'une seule chose c'est qu'une personne a été vaccinée ou pas ça n'indique en aucun cas que la personne est saine et qu'elle est protégée contre le virus puisque maintenant on sait que les vaccinés sont susceptibles d'attraper aussi le virus et ça fait du reste des mois qu'on est au courant de ça j'en veux pour preuve le ministre des transports anglais qui reconnaissait dans la presse qu'il savait que les personnes qui étaient vaccinées étaient plus enclins à attraper le virus que les autres en fonction d'une diminution de leur système immunitaire et dès lors si un vaccin ne vous protège pas contre une maladie et que vous n'avez pas la garantie de ne pas l'attraper et que vous n'avez pas la garantie de ne pas être un vecteur vous-même de cette même maladie et bien dès lors il n'y a plus aucune raison de maintenir un pass sanitaire qui en plus est discriminatoire ce qui est anticonstitutionnel de nouveau en Suisse mais en France c'est exactement la même chose quoiqu'en dise le conseil constitutionnel dont on sait que c'est Fabius qui a pris la décision et que celui qui conseille le gouvernement français par rapport à sa politique de santé et bien c'est le cabinet McKinsey dont le fils de Fabius est un des membres éminents de ce cabinet effectivement on se retrouve toujours entre soi dans des conflits d'intérêts avec des gens qui versent de l'argent etc et puis c'est un petit peu comme ça que ça marche donc finalement la seule chose que cette pandémie a permis et bien c'est de diviser pour régner de cliver la société entre les pros les anti entre ceux qui voudraient être autoritaires et puis dire maintenant vaccination de force etc donc je pense qu'effectivement si on s'en tient au narratif officiel qu'on entend à la télévision suisse romande et aux médecins de plateau qui ont tous et toutes des intérêts qui sont payés par ces pharmas qui ont des intérêts là-dedans donc il y a des conflits d'intérêts et bien il est clair qu'on ne peut fatalement qu'arriver sur cette rhétorique de se dire ok c'est à cause du reste c'est ce qu'on essaye aussi de faire croire aux gens c'est que c'est de la faute aux non-vaccinés si finalement le virus continue à se propager alors même que de nouveau les études scientifiques qui ont été faites sur la question et bien nous démontrent que le fait d'être vacciné c'est un facteur concomitant de mutation des virus et que en l'occurrence et bien les vaccinés sont des super vecteurs de variants donc je comprends que ça puisse choquer certaines personnes qui n'ont pas été confrontées à ces informations qui depuis 18 mois n'entendent que la télévision suisse romande ou qui ne lisent que les journaux effectivement vous n'avez entendu qu'un seul son de cloche j'en voudrais pour preuve que vous pouvez prendre sur tous les pseudo débats télévisés il n'y a pas eu de débat finalement de débat démocratique il n'y a pas eu d'échange on a des gens aujourd'hui qui sont très frustrés du côté des non-vaccinés pourquoi ? parce qu'ils ne sont pas entendus on ne leur donne pas la parole on ne veut pas qu'ils s'expriment et puis d'un autre côté on a justement ce rouleau compresseur de l'information où l'information ne va que dans un sens exclut tout ce qui revient la mettre en question dans ce biais de confirmation dans ce biais de validation et puis on ne vient pas parler des effets secondaires je prends l'exemple de ce dernier débat où notre ministre Genevois de la Santé déclarait sur le plateau qu'en fait 50% de la population genevoise n'était pas vaccinée ça faisait 200 000 personnes qui ne sont pas vaccinées à Genève et qu'effectivement il devait intensifier son discours pour convaincre plutôt que contraindre les gens et puis il disait il affirmait qu'en fait il ne savait pas pourquoi les gens ne voulaient pas se vacciner qu'il ne comprenait pas et en fait c'est un effet de rhétorique on joue sur les mots quand monsieur Pogia dit qu'il ne sait pas pourquoi les gens ne veulent pas se vacciner et bien ça lui évite tout simplement d'avoir à dire qu'il sait pourquoi et qu'effectivement il y a énormément de gens qui sont très préoccupés par les effets secondaires de ces vaccinations qui sont absolument sans commune mesure avec toutes les campagnes vaccinales des 30 dernières années qui ont été fait tous vaccins confondus donc on a plus d'effets secondaires en seulement 6 mois que toutes les campagnes vaccinales des 30 dernières années avec des vaccins qui étaient traditionnels et comme je le répète moi j'ai un carnet de vaccination qui est à jour j'ai toutes mes vaccinations qui ont été faites à l'exception de celui-ci et je n'ai pas l'intention de me vacciner avec un produit expérimental malgré qu'on nous raconte qu'on nous clame haut et fort que ces produits sont sans risque on sait qu'aujourd'hui on incite les femmes enceintes à se vacciner ce qui de l'histoire de la médecine ne s'est jamais vu la dernière fois qu'on a donné des médicaments expérimentaux à des femmes enceintes et bien on a eu 10 000 personnes qui sont nées sans membres avec des défauts des déformations etc c'était une hécatombe depuis lors on a décidé de ne plus le faire et aujourd'hui on incite ces personnes à se faire vacciner on sait qu'il y a une incidence sur les fausses couches sur des malformations etc pour les personnes qui sont pour les jeunes on a beaucoup de myocardites maintenant on a des péricardites on a des AVC on a du zona on a des paralysies faciales moi dans mon seul cercle d'amis j'ai 4 personnes qui sont sujets à de graves effets secondaires à long terme d'accord ou qui sont irréversibles donc simplement prétendre qu'on ne connait pas la raison pour laquelle les gens ne veulent pas vacciner et bien c'est un mensonge on a tout à fait conscience de ça mais simplement on évite de parler de ceci pourquoi ? parce que ça va faire peur à d'autres qui vont peut-être décider de ne pas se vacciner et pour cause donc on est véritablement dans une guerre de l'information et je pense que c'est très important comme je le disais en préambule de venir remettre en question ce que nous croyons à tous les niveaux dans tous les domaines comment est-ce que je sais que ce que je pense c'est vrai sur quel fait objectif est-ce que je me base est-ce qu'il n'y a pas d'autres cas qui infirment la croyance qui est la mienne et je pense que c'est une saine démarche de penser de se poser ces questions de manière le plus souvent possible dans notre vie comment est-ce que je sais que c'est vrai sur quoi est-ce que je base ma croyance est-ce qu'il n'y a pas d'autres cas de figure qui infirment ce que je suis en train de penser alors voilà ce que je souhaitais partager aujourd'hui avec toi peut-être te donner trois ouvrages de référence en lecture qui vont t'aider à te forger une opinion en tout cas à comprendre ce qui se passe dans notre société le premier c'est ce livre de la stratégie du choc de Naomi Klein qui est un best-seller donc elle explique précisément comment est-ce qu'on manipule les foules on leur fait d'abord un choc on les fait flipper les mecs sont dans la peur quand ils sont dans la peur et bien effectivement ils ont envie de pouvoir s'en sortir on leur propose ensuite une solution et les gens vont naturellement adhérer à cette solution c'est exactement ce qui s'est produit dans le cadre de cette vaccination le deuxième livre c'est un livre de Noam Chomsky qui est l'un des plus grands penseurs contemporains qui est un intellectuel reconnu mondialement qui s'appelle comprendre le pouvoir il va pouvoir comprendre notamment ses mécanismes avec la presse comment est-ce qu'on joue sur tout ça comment est-ce qu'on vient forger faire ou défaire des opinions comment est-ce que nous sommes une fois encore manipulés parce que la vérité est inatteignable on peut essayer de s'en rapprocher mais c'est en tout cas pas les journalistes qui vont nous permettre d'ouvrir grand les yeux là-dessus en tout cas ils ne sont pas nombreux ceux qui sont capables de le faire et puis le troisième livre que je souhaite te recommander c'est ce livre de Klaus Schwab qui est une horreur à mon sens mais qui s'appelle Covid-19 la grande réinitialisation et qui va te permettre d'avoir un avant-goût de ce que ces gens projettent pour notre société et j'appelle chacune et chacun de mes voeux finalement à réfléchir à deux fois avant de se lancer dans ce projet de grande réinitialisation parce que je ne suis pas sûr que ce soit synonyme de beaucoup de joie et de bonheur dans un futur très proche alors voilà je serais curieux de lire ce que tu en penses par rapport à cette capsule qui est un petit peu plus engagée j'en conviens j'espère que ça n'a pas trop gratté pour toi si tu m'as écouté jusque là n'hésite pas à me donner ton avis sur la question dans les commentaires tout en restant évidemment courtois et dans le respect des avis et des croyances des uns et des autres on a le droit d'être d'accord on a le droit de ne pas être d'accord depuis un moment donné où parfois on est d'accord de ne pas être d'accord pour finir si tu n'es pas encore abonné à mes emails confidentiels je te mets également le lien dans le descriptif pour les recevoir des emails où je te partage des trucs des astuces des prises de position des solutions pour pouvoir transformer cette vie avec davantage de qualité d'être transformer ce ressenti être davantage aligné sur ce qui fait du sens pour toi sur tes valeurs je te laisse réfléchir à tout ça et jusqu'à notre prochaine communication je te dis à très vite